Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans le playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc, toujours en voix off, chers amis, malheureusement je suis désolé, pour vous ça va avoir un gros décalage, parce que bon, voilà, les épisodes de Starbound et de Chroma Squad vont arriver plus tard, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on va aller voir si Jit a quelque chose à nous dire, je vous rappelle qu'on a quand même fait quelques petites choses dans sa baraque, apparemment il aurait une quête à nous donner, bon, allons voir, commencez la mission. Hop. Mais non. Ouh. Smoky. Et c'est là où je suis venu, hein ? Ah, écoutez, un de mes gens a été pris par Thrawl-Russellers une fois passée, il s'est passé ici, il m'a dit qu'un prisonnier qui connait la réciproque pour la poudre bleue. Hugo m'a acheté ce prisonnier, vivant et parlant, et il m'a dit que les spécifiques pour cuisiner la poudre, et tu l'as mis pour l'âme pour la vie. Ouh. C'est l'impression que tu dis, je vais prendre au mot. Dites, je vais libérer un prisonnier capable de fabriquer de la poudre, qui est retenu par une bande de fauchemorts. D'accord. Ok, cool, merci. Mais avant tout, on a d'autres choses à faire, je pense. Ouais, ça évolue, hein. Déjà ça. Bon, alors. Sur la map. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est censé être ? Ah, oui, je le vois, en bas à droite. Hop, voilà. Ok, donc on est supposé aller là. Ah bah allons-y. What ? Ah mais non, je viens d'en sortir. Je viens d'en sortir et boum. Ça c'est beau, ça chers amis. Et boum. Voilà. Une bonne chose de faite. 9 points. Tu es 60 fauchemorts. Interessant. Une menace est une menace. Oh putain, la voilà. Oh, nom d'autre jeu. Oh la vache. J'y vois plus rien. Donc on va se guider à la carte. Alors. J'espère que vous entendrez correctement ma voix. L'avantage de l'avoir fait une voix off, c'est que je pourrais rehausser ma voix derrière. Mais bon. Et B. Remarquez que c'est classe quand même. J'ai bien fait de la passer en vue intérieure. Extrêmement classe. Boum, quand même. Oula, il y en a un qui est monté. Aïe. Non. Bam, voilà. Soufflé par la... Par là, comment ça s'appelle, la tempête. Bonjour. Alors ce n'est pas du tout la meilleure idée du monde que j'ai eu là. Comme ça. Remarquez déjà que ma voiture est déjà à peu près à 50% de vie. Aïe. Un peu moins maintenant. Oula. J'aurais oublié des flammes devant. Roulant d'épave niveau 5. Parfait. Alors. Je suis à l'arrêt. Répare. Ah oui, répare, 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 répare. Certains véhicules parce qu'on a pris des dégâts à cause de la tempête. Blâme. Je me suis encore pris des dégâts à cause de la tempête. Et donc là, on va voir un truc passer, chers amis. Utiliser le harpon pour accrocher les caisses de méga butin. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça, les caisses de méga butin ? C'est ce qui passe juste à côté de nous. Et ça, chers amis, je peux vous le dire tout de suite maintenant, c'est la vie. Ça, c'est franchement la vie. Donc je me planque derrière la voiture pour éviter de me prendre des trucs. Ce qui marche relativement bien, il faut reconnaître. Ce qui est assez génial. Je trouve que c'est complètement génial. Hop, allez, on reprend la route. On va aller chercher cette caisse de butin. Hop. Joie sur nous. Non, ce n'est pas une caisse de butin. Donc moi, je vais chercher à comprendre comment on les récupère justement. Quel est le moyen de les récupérer ? On sait que c'est le harpon. Est-ce qu'il faut les ramener ? Ouvrez les caisses. Donc je me dis, bon. On appuie sur B. Mais non, ça l'a lâché. Pas de bol. En plus, elle se barre loin. Hop. Oh là là, elle s'envole. Ok, on s'arrête là. Hop, on la sort du champ de mine. Parce qu'en fait, juste devant, il y avait un champ de mine, chers amis. Bim. 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 Et c'est là qu'on comprend en fait que dans une caisse, il y a trois ferrailles de sang. Oh putain. On fait 300 par caisse. Ce qui est complètement épique. Hop, les rouleurs d'épave niveau 6. Alors, on passe littéralement dans le champ de mine. Aucun problème. J'étais maintenant, à ce moment-là, je ne suis dirigé que par la possibilité de faire de la ferraille. Alors, deuxième. Et encore une fois, 100, 100 et 100. Plus 20 à chaque fois. Ça fait 120, 240, 360. Et là, les choses sont rentables, chers amis. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment rentable. Hop, je fais une petite pause. Ça fait du bien qu'on n'a plus le bruit. Et donc, du coup, je vais voir, justement, est-ce qu'on a des choses à améliorer. Genre là-dedans. Non, on ne peut pas l'acheter. Ne sait-on jamais. Un meilleur blindage, non plus. La calandre, je suis désolé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'acheter. Je ne l'ai pas encore acheté. Je suis désolé. Je le ferai dans le prochain épisode. Le moteur, là, malheureusement, pour l'instant, il nous demande d'avoir le plus proche de l'archange. Là, Nitro au niveau 2, par contre, ça, on peut se la payer. S'il donne Nitro x3, en fait. Ça, c'est intéressant. Bon, pour 500, ça coûte cher. Mais bon, c'est efficace. Au niveau des jantes, il nous propose des jantes comme celle-ci. Vas-y. Voilà. Vas-y, Marcus. Allez. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Donc, on s'éloigne un petit peu de l'archange. Mais bon, on pourra la refaire un petit peu après. Ça, je trouve ça très, très moche. Le harpon, on n'a pas le niveau supérieur. Par contre, le sniper, on a le niveau supérieur. Et on peut l'acheter. Donc, on va l'acheter. Hop, voilà. On peut même s'acheter le niveau 3, mais on n'a pas ce qu'il faut pour l'acheter. Alors. Les brûleurs latéraux, on n'a pas de quoi en faire. C'est pas grave. Alors, j'envoie une autre par là. Mais bon, on va reprendre la route. Ça vaut mieux. Alors, alors. Donc, je roule toujours à l'aveugle, chers amis. Il n'y a pas de problème de côté-là. À l'aveugle, il n'y a rien. Il n'y a que ça de vrai. Je suis en fait, j'arrive, je suis au maximum les traces au sol. Pour ceux qui veulent une petite astuce. Suivre au maximum les traces au sol. Hop, voilà. Je le chope. Parfait. Là, j'ai perdu la route. Marche arrière. Ah, attendez, il y a quelqu'un devant. On va aller le voir. Puisqu'on est juste à côté. On va y aller. Parlez. On ne t'entend pas parler. On ne t'entend pas. Oula, mais c'est en train de se calmer. Voilà, ça s'est calmé. Bon. Le scooter-là, c'est plutôt bien. Alors. Ok. Les Warboys. Je peux les éviter pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Désolé. Boum. Ça, c'est fait. Là, il y a une caisse. On en profite. Aïe. Non. Aïe. Aïe. Et ils ont disparu, chers amis. Magie. Oui, ils ont littéralement disparu à ce moment-là. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, en fait. Je pense qu'ils sont rentrés dans la zone du... Comment, du camp. C'est-à-dire qu'il y a un camp juste à côté. Et en rentrant dans la zone du camp, ils ont été désinitialisés. Et là-bas, on voit... On voit, on voit, on voit un convoi, chers amis. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça, j'ai envie de me le faire. On a pu voir le bonhomme... Qui s'est censé grimper sur ma caisse. Qui s'est un petit peu... Envolé. Mais non, il ne va pas s'enfuir. Allez, boum. Voilà. Alors. Tout ça pour me ralentir. Où est-il passé ? Je les ai perdu. Non, c'est bon, les revoilà. Boum. Respecte mon autorité. Alors. Il arrive. Voilà, dégage. Mais il est casse-couille celui-là. Dégage. Dégage. Cracheur de plomb. Un grand artéfact très puissant. J'ai raté là-haut. Oula, j'ai même pris des dégâts. Donc je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai envisagé de sortir et de faire de la réparation rapide quitte à payer. Parce que j'avais trouvé justement une grosse quantité de ferraille. Aïe. Il ne faut pas les perdre aussi facilement. Bon. On va passer au canoncier. Voilà, ça s'est fait. Oula, il y avait beaucoup de chair là-dedans. Beaucoup de sang. Alors. Ce n'est pas celui-là que je veux. Non, ce n'est pas celui-là que je veux, j'ai dit. Boum. Toujours pas. Alors. Là, c'est bon. Voilà. Bim, bim. Ce côté-là, on est bon. Voilà. Mon seul véhicule, ça ne me dérange pas. Raté. Ben alors les mecs. Boum. Raté. Dommage. Raté. Toi par contre, je vais t'avoir. Bla. Alors les mecs. Raté. Bim, bim, bim. Boum. Voilà. Aïe. 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 Je ne vais pas faire la punition sur un, parce qu'il n'y en a plus qu'un. Bon, bon, bon. Alors, un petit peu de ferraille. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Alors, vous allez voir, il n'est pas magnifique. Il a un certain style, mais il n'est pas magnifique. Voilà. On sent l'envoi de capot à base de couteau, en fait. Donc, je l'ai mis à l'arrière du véhicule. Et là-bas, on voit quelque chose que je vais peut-être pouvoir emmener avec moi. Bon, tu ramènes la caisse. Oh oh. Ça y est, il se bouge. Oh putain. C'est que ce n'est pas un nerveux nerveux non plus. Alors, est-ce qu'il va taper dans les voitures ? Non, il esquive. Et je bouffe du sable. Merci. Merci, l'ami. Je bouffe du sable. Alors, déjà, on va choper ça. Vraiment, je suis trop loin. Bon, ben, ça me donne une idée, tout ça. Hop les ! Boum ! Ça, c'est fait. Au progresse. Alors, alors. On remet la vue à l'intérieur. Fais. Tu as raison, Marcus, de faire ça. Même si je ne comprends toujours pas comment il passe les vitesses. Eh, yo ! Oh, toi. Ma voiture. Des plans, ma voiture. Ok. C'est par où ? C'est par là. Allons-y. Ah oui, je suis sorti à Shai, je m'en rappelle. Pour boire un coup. Et maintenant, j'ai une grosse descente. Oh, non, d'autre jeu. Oh, je pense que je le vois, Saint. Oula, il n'y a pas un sniper, là. Ah oui, je m'en rappelle. Je vais me prendre une balle. Ah non, je l'ai raté. Je croyais qu'il m'avait touché, en fait. Boum ! Moi, par contre, je ne l'ai pas raté. Alors, alors. Hop, ça s'est fait. Deux balles de snipe, ça fait toujours du bien. Donc, il m'a proposé des munitions illimitées. Enfin, des munitions en quantité. Donc, dans sa forteresse. Salut, mec ! Exécution sur un, ça s'est fait. Comme j'ai vu qu'il avait une arme, je préférais exécuter le premier. Boum ! Au final, c'était assez rapide. Et on n'y voit que Puig, chers amis. Donc, entre haut et bas, je vais choisir le haut. Et je vais complètement saper que j'avais la pétoche. J'avais la... Enfin, la pétoche, là. J'avais la lampe torche, quoi. Alors. On me parle. Le voilà. Ça s'est fait. Désolé pour ta colonne vertébrale. Ça s'est fait aussi. Voilà. Les choses se passent pour le mieux. Un petit bout de ferraille, un petit peu de viande à côté. Enfin, de Linkydy, pour être tout à fait honnête. Alors. Voilà. Et bim ! Il y avait un piège à ours au sol. Voilà. Brise ma choix. Super parade. On est bon. Abattage au sol. Mais on n'y voit toujours strictement rien, chers amis. Prendre le butin. On en voit un là-bas. Je n'aurais pas pensé à mettre la pétoche. Là, c'est tout fin. Donc, il n'y en aura pas. Alors, où sommes-nous ? Oui, d'accord. Et là, on arrive devant un nouvel ennemi, le bloqueur de la route. Hop, j'esquive au moment où il frappe son pote, en fait. Ça, c'était beau, chers amis. Boum. Ça représente bien la folie du truc, quoi. Non. Access denied. Là, je préférais l'esquiver plutôt que de le parer. Là, il s'est mis à bloquer, même dans le dos. Eh bien. Viens-tu ? Rater. Boum, 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 et boum. Ça, c'est fait. Alors. Dégâts de l'armes, plus 10%. Solité de l'armes, plus 30%. Ça, c'est cool. Bon. Fait plus de ferraille. Le bonhomme en question. Du butin. De la flotte. Toujours utile. Surtout quand on est à court, en fait. Et vous allez voir que c'est là qu'on va pouvoir voir. On a vraiment une amélioration au niveau de notre truc. C'est qu'avec même pas une truc... En fait, on remplit notre gourde sans avoir forcément une réserve remplie. Donc c'est là que ça devient intéressant. Le mec, il va pas dire que c'est pas lui, quoi. Il a de la ferraille, d'ailleurs, je crois que je l'avais pas prise, en plus. D'accord. Je suis persuadé que je l'ai pas prise. Boum. Si, j'ai prise. J'avais prise. Et là, écran noir, je me dis que je vais être TP. Non, c'est bon, je suis pas TP. Mission terminée. Par contre, il me reste encore plein de ferraille à trouver. Trois ferrailles. Oh, une nouvelle mission d'Etat, désolé, est disponible auprès de Jit. C'est pas de là que je viens. Enfin, c'est pas... Cherche le petit trou que j'avais déjà vu. Voilà, j'avais vu un petit trou par là. On va donc passer par ce petit trou. Alors. Oh, mais j'avais la pétoche, c'est vrai ! Putain. On aurait fallu du temps pour m'en rappeler. Alors, de la ferraille. Ça fait 4. Alors, alors. Si on sort, c'est qu'on est pas bon. Il manque 2. Il nous en manque 2. C'est pas bon, ça. Bon, on a plus qu'à la tourner. Alors, je vais boiter. Alors, j'ai pas pris de dégâts. Voilà. Alors, alors. Retournons-y. Mais ce n'est pas là. Là, c'est un leurre. Je suis encore trop loin pour voir s'il y a de la ferraille. Mais non. C'est moi qui arrive. Alors, retournons-y. Trouvons ces restes de ferraille. Alors, alors. Repassons par le petit trou. C'est serré comme le cul d'une vierge. Alors, alors. Est-ce qu'on a de la ferraille par là ? On a le passage du bas, oui, déjà. Hop, on esquive les ailles. Je ne l'ai pas vu. Voilà, on va les esquiver doucement. On avait un là, un là. Et là, c'est franchement pute. Voilà, il y en a un juste là. Et on est mort. Donc, voilà. C'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Et donc, du coup, on est TP. Attention, je vais vous montrer où. On va être TP. À la base. Eh ouais. Eh ouais. Eh, le petit poudrier manchot. C'est grâce à toi qu'on a un poudrier. Donc, on a quelqu'un qui va nous filer des munitions. Autrement dit, on va aller le chercher. Il n'est peut-être pas là, par contre. Il est peut-être plutôt à l'intérieur du truc. Mais non, il n'y est pas en fait. C'est moi qui me suis planté. Il n'est pas là. J'aurais pensé qu'il allait être là. Mais non. Donc, du coup, on va faire le tour. On va faire le tour. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, je vois du bleu là-bas avec un bonhomme à côté. Et je me dis que... Effectivement, il est manchot. Alors. La section de munitions de Max est automatiquement remplie quand il rentre dans la forteresse. Donc, de la même manière que le temps... Enfin, à temps... Enfin, comment dire... Avec un... Avec un... Comment... Un cool-down. Donc, un... Un temps de recharge. Quand je viendrai dans cette forteresse. Comme pour le gasoil. Et maintenant, comme pour les munitions. Tous les temps, j'aurai une recharge complète de munitions et de gasoil. Donc, je ne sais pas s'ils se sont synchronisés ou pas. Ça pourrait être cool. On a du nouveau au niveau de la tête. Mais bon, on l'a déjà vu. Là, c'est pour refaire l'archange. Excusez-moi. Donc, là, les différentes archanges. Ange de vitesse qui va être super. Alors, là, la nouveauté, c'est simplement celui-là. Qui ne nous apporte strictement rien. Par apparemment un tout petit peu de maniabilité. Mais ce n'est pas grand-chose. Hop, élevage, asticot, tout ça, tout ça. Hop, on va faire un demi-tour. On va redescendre. Et on va aller faire une sauvegarde, chers amis. Parce que bon, il s'est passé des choses entre-temps. Je n'ai pas fait trop attention aux sauvegardes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir et re-rentreuil. Vous allez voir, c'est très simple. Moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à aller visiter dans le descriptif de l'épisode. Les liens vers mon partenaire, gamesplanet.com Donc, qui peut vous offrir des jeux à des prix réduits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être fidèle à la chaîne. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !